L'infirmerie, il y a toujours les trois qui ne s'entraînent pas, Flo Mollet, Ganago et Fabien 111. Tout le monde est sur le pont, il y a encore un entraînement demain qu'il faudra voir, mais en tout cas vous avez l'effectif au grand complet que vous avez vu ce matin à l'entraînement. Comment va-t-il aussi ? Très bien, très bien, oui, ça progresse bien. On a eu un peu peur il y a une dizaine de jours, parce qu'il avait des douleurs à nouveau et puis là, avec les soins, on a adapté un peu les séances pour lui, même s'il a tout fait, donc ça va beaucoup mieux et puis surtout il est heureux, il se sent bien donc prêt pour dimanche. Vous savez que l'infirmerie et les blessures, ça a été un peu votre inquiétude, point directeur, parce que vous en avez parlé après les matchs amicaux, ça peut perturber vraiment une préparation, une blessure ? Oui, mais surtout parce que vous avez vu l'effectif aujourd'hui, on a un effectif assez restreint, voilà. Donc il faut faire très attention et on s'est attaché à travailler fort dans les entraînements, les matchs, les jouets, avec le maximum de joueurs, mais en essayant justement de préserver, éviter les pépins. Et vous avez vu, il y a deux joueurs qui ont eu des soucis assez importants. Fabien, le dernier match contre Crystal Palace, Fabien 111 et puis surtout Flo Mollet contre Hambourg. J.C. Castelletto avant nous, la clé capitale, qu'est-ce qui est pris de votre choix de J.C.? Ben, parce que je le connais maintenant depuis un peu plus de trois ans, je le vois évoluer. Et puis donc voilà, c'est aujourd'hui le joueur qui est amené à rester, quoi. Parce que les autres capitaines qui étaient avant lui, voilà, étaient toujours sur le point de départ. Donc à partir de là, le plus investi, c'est Jean-Charles Castelletto. Et puis en plus, je pense qu'il a l'étoffe maintenant, il a beaucoup d'expérience, c'est un garçon très respecté. Il a fait des saisons solides, voilà. Il est très méritant et voilà, c'est aussi la récompense. Même si je vous dirai aussi la vérité, c'est que j'en ai cinq de capitaine pour l'instant. Donc j'attends, mais il y a une espèce de conseil des sages. Lui, il porte l'étoffe, le brassard, mais j'ai cinq joueurs qui sont un peu mes capitaines, là, qui doivent gérer l'équipe, le groupe, là. Voilà. Les cinq, c'est donc JC, Moses, Alban, Pedro. Voilà. Et Nico. Nico surtout, hein, qui est le capitaine, lui, l'ancien, puis surtout le capitaine de Vestir, quoi. Mais qui est aussi un joueur très important dans l'effectif, attention, il joue, hein. C'est la fin de cette préparation qu'on va trouver de cette semaine. Quel regard vous portez sur toute cette préparation, là, qui s'achète ? Ben, pour avoir discuté encore ce matin avec, justement, les cinq joueurs concernés, là. Donc voilà, c'est une préparation où tout le monde a bien travaillé, on a fait ce qu'on avait à faire. Après, on peut toujours faire mieux, voilà. Mais le sentiment, c'est qu'on est monté en puissance. Ça a été un travail progressif, à l'image des matchs amicaux, d'ailleurs. Donc voilà, entre le premier match contre Angers, et puis après, euh, pardon, contre Caen, ouais, plutôt. Premier match amical, et puis après les autres, voilà, on est monté en puissance, voilà. Et puis ça a progressé de match en match. Puis c'est bien parce qu'on a rencontré aussi des difficultés dans nos matchs amicaux. Donc on a pu, voilà, travailler. Après, ce que je peux surtout vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'entame de cette saison 2024-2025, il y a beaucoup d'impatience parce que c'est une préparation qui a été très longue, voilà, cette semaine. Donc on est impatients. On est à la fois excités parce que c'est le début, donc voilà. Et puis en même temps, on se pose beaucoup de questions, voilà. Parce qu'on part un peu dans l'inconnu. C'est pour ça que c'est intéressant. Après 4-5 matchs, on aura un peu plus une idée de la valeur du groupe, puis avoir le classement qu'on a. Mais on est dans cet esprit-là. Justement, JC nous disait que vous étiez forcé de gommer un peu les manques ou les déficiences que vous servez d'en passer. C'était quoi ? C'était sur retrouver un bloc ? Oui, c'est ça. Ah oui, oui. On était une équipe qui avait du mal à défendre en bloc. On avait du mal à protéger notre axe défensif. Les joueurs adverses, les équipes adverses jouaient trop facilement contre les lignes. On est arrivé trop souvent dans nos 16 mètres aussi, voilà. Donc on a beaucoup de travail dans ce sens-là. Et puis après, il faut qu'on soit efficace. Parce que c'est ça aussi notre problématique. C'est amener le ballon sur le but ADR en nombre. Et puis surtout être efficace. Donc il y a du boulot. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et j'espère que les matchs vont nous permettre de donner déjà une idée de ce qu'on a travaillé et comment on se comporte. Mais il travaille l'efficacité offensive aussi, très important. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Vous démarrez avec un calendrier, entre guillemets, plutôt abordable. Le déplacement à Toulouse, après il y a le… Ça, c'est pour vous, ça. Ben voilà. Enfin des équipes, on va dire. Ben vous, c'est vos propos à vous. Je les entends. Mais enfin, après voilà, avec tout respect que j'ai pour cette équipe-là, mais c'est le moment de prendre des points dès maintenant. Enfin voilà, de commencer… Mais c'est pour ça que je dis, j'entends souvent ces discours-là, mais qui pour moi ressemblent à rien quoi. On l'a vu par le passé, qu'entre des équipes justement, dans l'autre championnat, on a été capable de perdre. Puis qu'entre des équipes plus fortes, sur le papier. Alors peut-être avec plus de motivation, on a été capable de, voilà, de faire des bons matchs et de les gagner. Donc chaque match est important. Chaque match va être compliqué à jouer. Et c'est pour ça qu'on se concentre sur le match de Toulouse. Voilà. Je sais que… D'ailleurs, je… Je ne sais pas trop après ce qu'on a, mais je sais qu'on a Toulouse et la réception à domicile au CER. Voilà. Après le reste… Donc j'ai deux matchs là et qu'il faut bien préparer. Donc je m'attends à un, à souffrir, à être en difficulté. Et voilà, il faudra qu'on soit capable de bien défendre. Et puis surtout, j'aimerais qu'on soit capable d'être efficace. Après le résultat de Toulouse, on pourra préparer tranquillement le match avec la réception d'OCR. Vous disiez partir dans l'inconnu. Pourtant le 11 de départ, il est grosso modo à peu près très proche de celui de l'an passé. Non, mais j'ai dit dans l'inconnu par rapport à la compétition. Voilà. Alors, bien sûr que… Par contre, j'ai énormément confiance en ce qu'on a mis en place, dans le travail et dans les joueurs qui vont… Le groupe que j'ai avec moi, là, oui, oui, la confiance, elle est forte. Au contraire, on a travaillé pour avoir des automatismes, avoir des repères, se donner de la confiance, là, et on est prêt aujourd'hui. Mais après, je te dis, par rapport à la compétition, c'est l'inconnu, quoi. Mais par contre, c'est aussi un avantage par rapport à d'autres effectifs qui ont peut-être plus bougé que le vôtre, de repartir avec des joueurs que vous connaissez et qui se connaissent aussi ? Ou même si vous avez une volonté de réoxygéner le groupe ? Oui, mais pour moi, aujourd'hui, c'est un avantage. Parce qu'au départ, par rapport aux discussions qu'on a eues, puis la velléité des joueurs aussi, il y avait cette envie pour certains de partir. Mais eux, ils ont été bien clairs, même s'ils n'ont pas toujours été précis dans leurs propos. C'est partir s'ils avaient des projets qui les intéressaient, puis avoir trouvé des bons clubs. Et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que maintenant qu'ils sont là, c'est une vraie force parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont très envie d'être là. Ils sont très contents d'être là, surtout. Et ils ont envie, en tout cas, de démarrer avec nous en allant gagner à Toulouse et puis enchaîner avec le match d'Auxerre à domicile, quoi. Et puis attendre après la fin du Mercato en fonction de ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, je réponds un peu à cette question-là, parce que souvent, les gens disent qu'ils sont là par défaut. Non, 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 non. Alban, il est là. Il est très heureux d'être là. Il a envie de faire un grand match à Toulouse. C'est le cas de Pedro Chirivella. Oui, je vois. Après, vous pouvez vous imaginer ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est le cas. Tous les jours, on est avec eux, on discute, on échange. On voit leur investissement dans le travail. Après, c'est la compétition qui va donner la sévérité. Comment vous expliquez les joueurs du FC Nantes qui souhaitent partir peine à trouver des clubs comme ça ? Il n'y a pas que les joueurs du FC Nantes. Si vous regardez, ah oui. C'est ce qui se passe en ce moment dans le foot avec les droits TV certainement. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont ces envies-là de changer d'air, voire même de... Et puis, c'est très compliqué pour tout le monde. Pour tout le monde. Après, quand vous avez passé, mais je ne sais pas à vous que je veux dire. À notre époque, on restait dans les clubs. Aujourd'hui, les joueurs, ils sont de passage pour la plupart. Alors là, vous avez un Alban qui a passé quoi ? 5 ans ici ? C'est ça ? Voilà. Ils ont quand même fait du temps. Pedro Chérivela, c'est quoi ? 4 ans ? Comme je sais aussi. Voilà. Donc, vous imaginez, c'est... Dans le foot moderne, c'est énorme. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ils sont là. Et ils sont heureux, donc, de cette entame de saison. Et puis, ils sont prêts à en démordre, à en découdre. Là, ils sont prêts, quoi. Avec l'adversaire. Est-ce que, en fin de cette saison de Lille 1 qui démarre, est plus ouverte que les autres ? On a peut-être un PSG qui sera moins impérial ? Ou pas ? D'ailleurs, on n'en sait rien. Mais ça sera peut-être plus disputé, d'après vous ? Moi, je suis incapable de répondre à ces questions. Après, ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il y a moins de stars. Si vous enlevez les Messi, Neymar, maintenant Mbappé est parti. Voilà. Peut-être moins médiatique, peut-être. Mais je pense que les PSG, ils ont un effectif toujours aussi fort, quoi. Je pense. Voilà. Pour moi, l'écart entre le PSG et les autres équipes est toujours aussi important, je pense. Après, ça va se jouer sur le terrain. Mais après, on peut penser ça aussi. Les gens seront libres de penser ce qu'ils veulent. Pour moi, je continue de penser que le PSG est au-dessus. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai mis les renforts à Marseille. Ça peut le faire. Voilà. Lyon. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Monaco, on a le sentiment. Et vous avez quand même l'Ordre bien-arbitateur qui est parti. Là, vous avez Fofana qui est parti. Donc... Après, ça se joue sur le terrain, quoi. Donc pour vous, sur le papier, Paris prétend le titre une nouvelle fois ? Ouais. Pour moi, Paris est au-dessus après. Voilà. Peut-être moins avec le départ de Kylian. Peut-être. Mais en tout cas, Paris, pour moi, est au-dessus. En fin de la semaine dernière, Antoine, vous avez fait le constat qu'il y avait une lassitude, un groupe un peu usé psychologiquement. Qu'est-ce qui vous laisse croire que ça peut s'engager aujourd'hui sur une nouvelle dynamique ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, ce que j'ai répondu tout à l'heure, ça ne me laisse pas croire. Je le dis parce que je le vois au quotidien. Il y a eu cinq semaines, donc, de vacances. Donc, j'ai eu le temps de... Et puis après, ceux qui ont envie de partir, ils se sont rendus compte que, finalement, c'est très compliqué. Et puis après, ce qui est surtout le plus important, c'est que dans le travail, dans le travail, je les ai vus discuter avec eux, échanger. Et je les ai vus travailler. Et voilà, ça réconforte aujourd'hui. Donc, l'idée qu'ils sont remobilisés, ils sont prêts à repartir. Après, il y a les matchs qu'il faut les jouer pour voir un peu comment ça va se passer. Mais voilà, ils sont dedans. C'est l'essentiel à mes yeux. Vous avez fixé quoi comme objectif, souvent, les années passées ? Parce que le président, sur les quatre dernières saisons, trois années, il a dû arracher le maintien sur le fil. Vous avez fixé, en début de saison, il disait ne pas revivre ça. Ah oui, mais complètement. L'objectif pour tout le monde, et je pense que Jissa a dû vous en parler, c'est qu'on aimerait donc, et je parle bien en subjonctif, on aimerait donc le maintien le plus vite possible. Puis après, mieux que la saison dernière. Mais en tout cas, on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu ces dernières saisons. Est-ce que la préparation, la France Toulouse, elle est différente dans la mesure où on n'a pas le recul des précédentes journées de championnat, vous partez un petit peu aussi d'un inconnu par rapport à l'adversaire ? Ça change la manière d'aborder le match ? Du tout, du tout, du tout. Quand je dis on parle d'un inconnu parce que là, c'est le premier match officiel. Mais après, on a envie d'aller gagner. On a travaillé pour mettre en place une équipe, un schéma, une animation. Comment défendre contre cette équipe ? Comment essayer de poser des problèmes à cette équipe ? Comment essayer de marquer des buts ? Voilà, ça ne change rien. En tout cas, on a travaillé toutes les phases. On sait que c'est une équipe qui joue en 4-4-2, capable de jouer en 5-2-3. Et puis, ça tombe bien parce que le dernier adversaire qu'on a joué, Crystal Palace, il jouait en 5-2-3. Donc voilà, on est prêt, on est préparé à tout ça. Mais on n'a plus d'excuses. On est fin prêt. Après, il faut jouer le match. Il y a une obligation quand même de bien démarrer. Il y a comme chaque année, mais on regarde le calendrier là. Et puis, les années passées, on prend un peu de pression, mais peut-être de remettre aussi un peu de confiance. Alors, le problème, c'est que vous savez quoi ? Toutes les équipes, ils ont envie de bien démarrer. Alors, comment on fait ? Donc, il y a peut-être un passé ou un passé, par exemple, qui est peut-être un peu plus... Je ne sais pas si vous avez un souvenir assez récent. D'ailleurs, Brest, ils n'ont pas démarré avec 7 défaites consécutives ? Vous ne vous souvenez pas ? Vous avez une bonne mémoire, normalement. Parce que, par rapport à ce que vous dites là. Sur les 4 dernières saisons ? Arthur, tu peux regarder ? Ou c'est Lens ? Lens, encore le dernier là. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin ? C'est vrai qu'ils ont peut-être des objectifs de jouer la Ligue des champions tous les ans. Je ne crois pas. Mais voilà, ils sont en train de... Ce qui est important, je pense, c'est... Bien sûr qu'on aimerait tous. Moi, ça enlèverait la pression, comme vous dites. Et puis, surtout, ça donnerait de la confiance. Mais il n'y a aucune garantie qu'après, on finisse bien, quoi. Ce qui est surtout très important, c'est d'être constant dans le travail, constant dans les performances. Être capable, quand vous perdez un match, tout de suite. Retrouver cette dynamique de victoire. Vous savez, quand on est l'excelente, voilà. Et avec les résultats qu'on a eu précédemment, là. Donc, on est vachement humble. Par contre, on a beaucoup d'ambition. On est courageux. On a envie de gagner des matchs. Mais par contre, voilà. Je vous ai dit, essayez d'avoir le maintien le plus vite possible. qui, après, on verra bien. Vous avez parlé en quoi les droits de CD ont modifié à peu près la façon de appréhender le mercato, entre ce que vous aviez imaginé au départ et ce qui s'est passé. Ben, c'est-à-dire que ces rentrées d'argent qui, finalement, donc, ne sont pas venus, a impacté au niveau du recrutement, voilà. Et puis, a impacté aussi, donc, les possibilités pour les joueurs, donc, de partir. Le marché s'est arrêté à partir de là, donc, ben, les prévisions, les plans qui avaient été mis en place sont tombés à l'eau. Alors, moi qui suis entraîneur, je ne vous cache pas que, finalement, c'est... Je veux dire, c'est bénéfique, hein. Aujourd'hui, de savoir que Chérivela est avec nous, Alban est avec nous, on a Douglas qui est avec nous, il y avait qui encore combien ? Il y avait 3-4 départs. Moustique, ils sont... Tous ces joueurs-là sont avec nous. Voilà, c'est... Je ne vais pas me plaindre, hein. Surtout pas, hein. Surtout pas. Mais à la condition que ces joueurs-là, encore une fois, ils soient impliqués, ils soient investis. Et c'est le cas. Après, le mercato n'est pas fini, alors ça peut s'emballer aussi sur la dernière semaine. C'est pour ça que j'ai appris, moi, avec mon expérience, jamais dire celui-ci partira jamais. Nous, on doit être capables de nous adapter. C'est maintenant le... Ouais, je pense que c'est le lot de tous les entraîneurs, aujourd'hui, avec ce mercato qui finit, donc, fin août, voire début septembre. Voilà. Mais de les avoir aujourd'hui avec nous, c'est vraiment un plus, quoi. Chaque jour suffit à sa peine. Est-ce que vous, vous êtes abonné à BAZM ? Sur le plan personnel, non. Mais sur le plan professionnel, oui. Je laisse d'abord le club, l'entreprise se charger de prendre l'abonnement. Puis moi, je vais regarder, quoi. Je vais d'abord être spectateur. Je vais voir comment ça va marcher. Puis voilà. Mais en tout cas, comme tout le monde, je reconnais que c'est exorbitant. 40 euros. Voilà. Puis pour... On est bien d'accord. 8 matchs. Voilà. 9e, c'est combien ? 15 euros ? Je fais semblant de ne pas savoir. 55 euros pour 9 matchs. Voilà. Donc... Mais je comprends aujourd'hui, les gens, non seulement qui se posent des questions, et puis les gens qui disent, mais ce n'est pas possible. Donc... Après, eux, DAZM, donc, ce sont des professionnels. Alors, on leur fait confiance. Et moi, pour l'instant, j'attends de voir. Je vais regarder la qualité du produit, puis en fonction, mais même si on peut penser que j'ai les moyens, mais entre Canal Plus, voilà, BIN, et puis maintenant DAZM, si vous faites le total, ça peut monter quoi ? 100 euros ? Facile ? Oui. Ça vous inquiète pour le foot français de pouvoir potentiellement revivre un média pro bis ? Non, mais moi, je ne pense pas à ça. Non, mais moi, je ne pense pas à ça. Ici, ils sont là. Il n'y a que vous, les journalistes, pour penser ça, que ça peut être le cas. Mais non, mais c'est comme un match. Eux, ils sont là. Oui, mais s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de réussir. Ils ont envie, donc, de grandir peut-être aussi, et puis voilà. Mais jamais. Jamais je pense à ça, moi. Mais je ne pense pas que quand quelqu'un s'engage, ils sont déjà en train de penser à éventuellement se barrer en cours de saison, quoi. Il y a des clauses de sortie. Ah, ben après, oui, ben, c'est comme si demain, un joueur, donc, il y a Mercato et une fois qu'il… Alors, nous, moi, je fonctionne en tant que sportif, quoi, là, entraîneur, joueur, tu es engagé dans un projet, ben, tu t'y tiens, quoi. Après, les médias, je ne sais pas comment ça se passe, moi. Voilà. Chacun ses soucis, hein. Voilà. Merci à vous. C'est bon, on a fait le tour de toutes les questions ? On se voit dimanche. On se voit dimanche, voilà. Puis là, on va là-bas avec l'ambition de gagner, quoi, un match, même s'il y en a qui… C'est mieux. Ah oui, non, mais toujours. Après, je ne dis pas qu'on va gagner, mais en tout cas, on va tout faire pour. Voilà. Merci, monsieur. Merci.